Alors, je suis de retour, je suis de retour, dites-moi si vous êtes toujours là. J'attends, j'attends vos réponses. Ah ok, ça revient. Je suis désolé, il y a eu un bug, je ne sais pas pourquoi, l'écran a, l'écran a, j'ai plus eu d'écran, donc je suis désolé, voilà, donc on repart, voilà, je vais attendre encore quelques secondes que tout le monde se greffe à cette deuxième partie. Voilà, très bien, tout le monde est là, c'est reparti, nous sommes là, nous dit Osina, merci d'être toujours là pour cette deuxième partie, encore une fois, désolé, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Alex, coucou Alex. Donc voilà, c'est reparti, donc on disait, tempête en Bretagne, c'est une tempête de ciel bleu, c'est peut-être pour ça on n'est plus habitué, ça a bugué. Voilà, on disait simplement qu'on revient en fait à la réalité, c'est-à-dire qu'on fait la distinction entre toute l'imagination que l'on peut avoir lorsqu'on part dans le fait de surcogiter, de ressasser les choses, et de confronter un peu toute l'imaginaire à la réalité, la réalité, vous me dites, si je me trompe, mais c'est que voilà, encore une fois, j'en reviens à ça, parce que c'est hyper important pour moi, c'est qu'on a déjà les réponses au bout de 5 à 10 minutes, et tout le reste n'est là que pour nous faire un peu du mal. Donc voilà, c'est à nous maintenant de faire nos propres choix, si on a envie de continuer dans cette voie-là, à continuer à cogiter, ou si on se prend vraiment prise de conscience, on se dit, non, effectivement, je n'ai plus envie de me faire du mal, ça ne sert à rien. Et dans ce cas, voilà, on a appris déjà, au travers des précédentes vidéos, qu'on peut basculer d'une émotion négative à une émotion positive. Ok ? Est-ce que pour l'instant, j'ai bien résumé la situation ? Alors, je lisais certains de vos commentaires avant le bug, que voilà, c'était pas forcément évident, et je vous l'accorde, je vous l'accorde, parce que voilà, on est quand même dans une, hop, je me ferme, il y a du bruit dehors, on est quand même dans une culture où le cérébral est roi, tout, quasiment tout passe par le cérébral. Et souvent, quand on est confronté à une problématique, on essaie de sortir de cette problématique, avec le cerveau. Et c'est souvent, en fait, le cerveau qui engendre et qui renforce cette problématique. Donc, à un moment donné, c'est aussi être capable de débrancher le cerveau, de se détacher par rapport à son cerveau, et de laisser faire un peu plus, quand je dis le corps, on va dire, entre guillemets, bien sûr, davantage l'inconscient. Alors, que ce soit des mots de psychiatre, etc., mais c'est davantage, voilà, cesser de penser que les réponses vont venir du cerveau, ok ? Là, c'est en tout cas, c'est ma thèse à moi, et je la défends, parce que ça fait 20 ans que j'encadre et que j'accompagne les gens. Donc, le cerveau peut être notre pire ennemi si on ne le contrôle pas, si on ne contrôle pas les pensées, ok ? Il faut faire un choix, nous dit Mel, ouais, ça m'arrive de ne pas dormir à la nuit, ouais, à force de ressasser les choses. Mel, pareil, le off du cerveau, effectivement. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est dans la continuité de ce qu'on a fait depuis quelques temps, c'est de reconnecter l'esprit et le corps, d'accord ? Donc, ce que je vous propose maintenant, on va partir dans une forme de respiration, ok ? Et vous allez voir, je vais vous guider, d'accord ? Je vais vous parler, et vous n'aurez rien d'autre à faire que de respirer. Alors là, autant, je vous demande jusqu'à présent de respirer trois temps, d'inspirer trois temps, d'expirer trois temps. Là, vous allez pouvoir inspirer plus longtemps, allez, cinq temps, en gros cinq temps, cinq secondes, et vous allez pouvoir souffler, si vous voulez, cinq secondes, ok ? Mettez-vous le plus à l'aise possible, et écoutez-moi, ok ? Et tout simplement, on va voir ce que ça donne à la fin de cette respiration, et ce que ça vous convient, ok ? Si ça vous convient, eh bien, commencez à vous installer confortablement dans votre chaise, commencez à inspirer et expirer, histoire de vous décontracter, relâchez-vous, Alors, je ne vais pas forcément pouvoir le faire en même temps que vous, parce que je vais quand même pas mal parler, je vais essayer de me caler la respiration aussi par rapport à vous. Une fois que vous commencez à vous sentir bien dans votre chaise, vous pourrez commencer à fermer les yeux, ok ? Et laissez-vous guider par mes propos, ok ? Voilà, commencez à vous relâcher tranquillement, à bien vous positionner dans votre fauteuil, dans votre chaise, voilà, la journée est passée, on est tranquille, on est entre nous, on peut se faire une respiration qui va vous faire du bien, voilà. On est venu ici vraiment pour se faire du bien, intérimente de soi. Voilà, donc partez déjà dans cette optique-là, voilà, revenez davantage dans l'instant présent, rebranchez-vous à votre corps, à vos sensations, comme un voyage intérieur. Voilà, maintenant que vous êtes davantage relâché, n'hésitez pas à faire des plus amples inspirations, et des plus amples expirations. Reconnectez-vous à votre corps, à votre cœur. Mettez votre cerveau en veille, d'accord ? Il ne s'agit plus de cogiter, mais de ressentir, de ressentir avec votre corps, avec votre cœur. Donc de ressentir ce que je vais vous dire, avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, et laissez-vous guider tout tranquillement. Maintenant que vous êtes vraiment connecté avec votre corps, vous allez maintenant vous accorder le droit le droit de lâcher prise sur toutes vos pensées. Toutes les pensées qui vous envahissent l'esprit, vous allez vous accorder le droit de lâcher prise. Lâcher prise sur le fait de ne pas tout contrôler les pensées. Et maintenant vous allez vous dire à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre corps, cette phrase suivante. Je m'engage à lâcher prise avec mes pensées. C'est un accord que j'engage à vis-à-vis de moi. Je m'engage à lâcher prise avec toutes mes pensées. Voilà, ressentez tout ce que ça pouvait vous apporter de bien. Et vous allez continuer à vous parler à l'intérieur de vous, en vous disant, je m'accorde le droit de me faire du bien en choisissant mes pensées. Je m'accorde le droit de me faire du bien en choisissant mes pensées, mes émotions. Et là aussi, vous allez passer un accord avec vous-même. Je m'engage à m'accorder le droit de me faire du bien en choisissant mes pensées et mes émotions. Je le décide. Voilà, prenez quelques instants pour ressentir ce qui se passe dans votre corps. Continuez à vous relâcher tout en respirant profondément. Maintenant, vous savez aussi que les décisions les plus judicieuses pour vous viennent au fond de vous. Elles sont déjà en vous. Ça ne sert à rien de vouloir cogiter et de rester dans le cérébral. Vous avez toutes les réponses en vous, à l'intérieur de vous. Il suffit simplement de vous reconnecter à vous-même. Tout le reste n'est que parasite. Seul compte les 5-10 premières minutes quand on repense à quelque chose. Les décisions, les actions les plus justes viennent à l'intérieur de vous. que vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Ressentez cette phrase-là. Assimilez-la à l'intérieur de vous. Et à partir de maintenant, vous avez la capacité maintenant parce que vous le décidez d'être un filtre et de laisser passer certaines pensées et de garder celles que vous avez envie de garder à l'esprit. Vous êtes un filtre. Vous avez cette capacité-là, ce pouvoir sur vous. Vous êtes en mesure de garder les pensées utiles pour vous. Le reste n'est que superficialité. Vous avez ce pouvoir-là. Ressentez cette émotion. Ressentez maintenant tout l'apport de ces messages-là. Continuez à respirer lentement et profondément encore quelques instants. et quand vous le souhaitez vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux et revenir dans l'instant présent parmi nous. Alors, dès que vous êtes revenus les yeux ouverts revenus à nous-mêmes, n'hésitez pas à partager vos impressions. Voilà, c'est utile maintenant pour moi en fait de savoir ce que vous avez ressenti par rapport à ça. Jessica nous dit « Oh, merci ! » Eh bien, c'est avec grand plaisir. Alors, « J'ai réussi à lâcher prise, » nous dit Jessica, « J'ai les yeux qui pleurent. » c'est des larmes plutôt apaisantes, j'ai envie de dire. Un grand merci nous dit Sarah. Voilà, dès que vous reprenez un peu conscience, voilà, j'ai hâte de connaître un peu vos sentiments par rapport à ça. Sylvie, pardon, « Je me sens détendu. » Parfait. Ça, ça me ravit. Les yeux qui pleurent aussi, Jessica. Pareil, j'espère que c'est plutôt des larmes de bienveillance. En tout cas, cette respiration est faite pour ça. En tout cas, Sandra, merci Thomas. Ça relâche et on dirait que les émotions remontent. Bon, ça, c'est super. Merci Sandra. Delphine, vous pouvez continuer s'il vous plaît. Ça, c'est avec grand plaisir. Rien ne vous empêche. Après, c'est bien sûr de continuer par vous-même. Vous voyez un peu, je fais toujours des choses très simples, accessibles. Muriel, « Je me sens très détendu. » Ça, ça me fait vraiment plaisir de lire tout ça. « Je me sens bizarre du haut du corps. » Voilà. Après, peu importe, j'ai envie de dire les sensations, si elles sont, si on peut les qualifier tout de suite de bonnes, tant mieux. S'il y a des sensations un peu bizarres, c'est pas grave. c'est aussi le corps qui s'exprime. Donc, il n'y a pas de souci. Je relis ce que disait Pierre-Céline. « Je me sens bizarre relâchement du haut du corps. » Déjà, s'il y a du relâchement au niveau du haut du corps, c'est top. Peut-être que c'est là, chez vous, où les premières tensions s'opèrent quand vous êtes sujet à une crispation, à une situation qui engendre un peu d'anxiété, ou même quand, justement, on ressasse. N'oublie pas que quand on ressasse, c'est exactement la même chose que si on revivait la situation. Donc, le corps aura tendance à vivre exactement de la même manière. Donc, c'est bien qu'il y ait tout ce relâchement. Pierre-Céline. Cretou nous dit « Je ne me sens plus détendu. Merci. Je n'étais pas connecté au tout début. » Voilà, parfait. Soyez la bienvenue. Valérie, « Pas facile pour moi de lâcher prise, mais ça viendra. » Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si c'est un choix, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté sur les prises de conscience. Après, prise de conscience égale choix. Il n'y a pas de souci, ça viendra moi, je ne m'en fais pas. Du soulagement nous dit « Mel, super, c'est apaisant, si sous. » Alors, Sylvie, je n'ai pas du tout réussi car j'ai été interrompu plusieurs fois. Bon, dommage pour vous. Maintenant, de toute façon, ne vous inquiétez pas ce genre de conduite. Nous, on le refera quasiment systématiquement au moins une fois par vidéo. Pour quelle raison ? Tout simplement, parce qu'au début en fait des vidéos, je vous parle comme si je parlais à votre conscience. Ça, c'est ce qu'on fait de manière générale pour justement, à un moment donné, qu'il y ait ces prises de conscience. Prises de conscience égale conscience. OK ? Et on a vu que souvent, cette conscience pouvait être aussi un frein à notre liberté intérieure. Et du coup, il faut savoir aussi parler à l'inconscience. C'est pour ça qu'on a fait ce genre de petit, enfin, il n'y a pas de petit, de voyage à l'intérieur de nous. c'est en s'accordant le droit, c'est qu'on s'autorise à pouvoir ne plus cogiter. Et ça, à partir du moment où on ne le verbalise pas. Le cerveau ne fait pas. C'est une autorisation, c'est comme si on s'accordait le droit de faire passer le feu rouge au feu vert. je me donne le droit d'être un filtre, de garder les pensées que j'ai envie de garder, de virer les pensées qui ne m'intéressent pas. Voilà, tout ce qu'on s'est fait, c'est s'accorder le droit. C'est le plus important. Si on se le dit de manière cérébrale, ça a moins d'impact, je trouve, que si on s'adresse vraiment au corps. Le corps, il sait vraiment ce qui est bon pour nous. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se fait ce genre de voir voyages qui en plus c'est plutôt agréable au lire de vos messages. Alors, Sylvie nous dit aussi que c'est apaisant. Aurélie, j'ai ressenti ma cage thoracique se relâchée. J'ai une sorte d'émotion intense mais très brève à m'engager vis-à-vis de moi. Hyper agréable. Voilà, c'est ça en fait. Là, ce que nous dit Aurélie, c'est un super résumé. C'est, boum, là, c'est vraiment le feu vert. C'est vraiment le feu vert. Donc après, une fois qu'on s'est fait c'est donner le feu vert, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc voilà, vous n'embêtez pas. Après, c'est une question de temps. Sylvie, un sentiment de soulagement. Super. Je suis vraiment ravi de lire tout ça. Sébastien, je me suis senti léger, envahie d'une chaleur très agréable, un sentiment de liberté. Waouh, cool. Bravo Sébastien. Jessica, oui, agréable, apaisant. Karim, super, et tellement vrai. Merci Karim. Simple et rapide. Ouais, ouais. avec une fois qu'on se prend au moins la tête, c'est vachement plus efficace. Sophie, j'ai effectivement récits à lâcher prise, belle expérience, merci Thomas. Et vous voyez, c'est franchement facile. En plus, quand on le fait ensemble, c'est encore plus facile. Mais c'est cool, c'est cool qu'on traverse ces moments-là ensemble. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Fred nous dit clairement, plus aucune pensée dans la tête, aucune idée parasite, juste en lien avec ta voix, détente corporelle totale, mais surtout cérébrale. Bon. Vous voyez, après, moi je vous guide, mais bien sûr qu'après, vous avez cette capacité-là aussi de vous faire de l'auto-suggestion comme j'ai fait, donc il n'y a aucun souci. L'idée aussi, c'est que vous puissiez le faire à ma place, bien sûr. Marie-Alice, sensation d'apaisement et de légèreté. Ben dis donc, moi je vais faire, je vais passer une bonne nuit en lisant tout ça. Loli, coucou Loli, ça fait longtemps qu'on s'est vus. J'espère que tout va bien à Marseille. Merci Thomas, mes voisins font trop de bruit, pas évident, ah oui, de faire le vide. La prochaine fois, je mettrai les oreillettes. Ben ouais, ouais. Sandra, comment réussir aussi bien cet exercice par soi-même sans être guidé ? Déjà, nous on va continuer chaque semaine à le faire et puis au bout d'un moment, ça deviendra, je pense, mécanique. Donc, il n'y aura aucun souci de ce côté-là, rassurez-vous. Juju Ken, la répétition de ce type de séance aide à la prise de conscience et au lâcher-prise. Merci pour ce retour, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, là, super bien résumé, c'est une question de choix et c'est pour ça que j'ai insisté lors des premières séances, enfin séances live, nous avons le choix. Voilà, donc ça, c'est un très bon résumé. Fred, se parler en interne permet de sentir le pouvoir que l'on a sur soi, exactement. C'est pour ça qu'on se reconnecte, esprit, corps, voilà. Mel, je dois apprendre à me connecter au moment présent, c'est ce que font les apnistes avant leur plongée, effectivement. Voilà, donc, voilà, c'était la première vidéo en fait de comment commencer à mieux appréhender en fait nos pensées. Bien sûr, on va continuer sur ce chemin-là la prochaine fois. Pour rappel, la prochaine fois, on se revoit samedi. Alors, le jour n'a pas changé, c'est samedi, sauf que l'horaire, lui, change. c'est plus 11h mais 10h. Voilà, pareil, plusieurs personnes, pas mal de personnes m'ont dit que c'était plus judicieux parce qu'après, voilà, ils commencent à faire, à organiser la cuisine, enfin bref, donc voilà, on met ça à 10h et puis on verra bien ce qu'il en est. En tout cas, voilà, on termine, il est 21h20, je ne voulais pas non plus que ça dure trop longtemps parce que, voilà, on peut peut-être continuer à être tranquille, profiter de la soirée. je pense que c'est pas mal quand même de se quitter en ayant ce genre d'émotion-là en vous. Peut-être, si vous pouvez, continuez à maintenir cette émotion-là en vous jusqu'au coucher, vous voyez, ou le plus entendible. là, il est tranquille en fin de journée, on est bien, on est tranquille, on s'est fait 50 minutes entre nous aux petits oignons. Eh bien, continuez à être dans cet élan-là. OK ? On a faim, ouais. Moi aussi, il faudra se les tôt, au moins ça donne une bonne excuse pour ne pas traîner au libre. Voilà. Et sur cette belle parole, eh bien, je vous dis à samedi avec grand plaisir, on continuera là-dessus, on va se faire du bien à l'intérieur de soi. Bonne soirée, je vous embrasse très fort, continuez à vous faire du bien et puis on se dit à très vite, la prochaine fois, samedi, 10h. Eh, j'oubliais, j'oubliais une chose hyper importante, voilà, il y a mon très proche ami Guillaume Corpar qui organise une super conférence, mais vraiment, elle est géniale. Ne la ratez pas, elle est sur, elle sera en direct sur Facebook. Guillaume Corpar, si vous avez, enfin, je vais vous donner le lien, évidemment. Guillaume Corpar, il parle d'environnement, la place de l'homme dans la société, c'est dimanche 15h, vous allez apprendre plein de choses, ça va être génial, moi j'y serai, 15h dimanche, je vous le rappellerai samedi. Voilà, comme il a l'habitude de faire des conférences avec 300, 400 personnes qui viennent le voir maintenant, et bien, évidemment, avec ce qui nous arrive, le corona, toutes ces conférences ont été annulées, donc il s'est dit, bon ben voilà, je vais m'adresser aux gens différemment, donc ça va être une grande première de faire une conférence via internet, comme ça, franchement, ça va être génial, vraiment, 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 donc n'hésitez pas à y aller, Guillaume Corpar, C-O-R-P-A-R-D, il est extraordinaire. Sur ces belles paroles, cette fois c'est la bonne, gros bisous, continuez à prendre soin de vous, j'espère que vous serez au rendez-vous samedi prochain, ciao, ciao.